J'ai décidé de créer des programmes où j'aide les jeunes à réfléchir à l'entrepreneuriat social et solitaire. De trouver le moyen d'accrocher mes élèves à un enseignement différent. J'ai décidé de transformer mon travail à mon image. J'ai commencé à tester d'autres programmes comme créer une association. Et ensuite j'ai trouvé un programme qui permet de créer des entreprises sociales et solidaires. Du coup, il y a des jeunes, donc j'ai de la classe de seconde au BTS, qui réfléchissent à des idées pour entreprendre dans le domaine du développement durable, social et solidaire. Je permets de faire émerger le créateur qui est dans chaque élève. Il y a les élèves qui, étant en attente de ça, qui réagissent très bien. Parce qu'ils ne sont pas tous pareils, heureusement. Après, on a les élèves qui aiment le cadre et qui se sentent perdus. Et souvent, c'est les bons élèves. Donc quand vous avez un bon élève qui vous dit « Madame, ce que vous faites, ça ne m'intéresse pas, c'est dur. » Et après, on a les suiveurs ou ceux qui veulent se démarquer un peu. Voilà, il faut réussir à cadrer tout ça. Ils apprécient et surtout, ils apprécient peut-être l'année d'après, où ils ont un peu plus de recul et où ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait. Et sur le coup, ils ne savent pas forcément ce que ça leur a apporté. Pourtant, ils apprennent beaucoup. Parce qu'à la fin de l'année, on fait le point sur ce qu'ils ont appris. Et finalement, ils ont plus appris que si je leur avais donné le cours normalement. Certains adhèrent au-delà de ce que j'espérais se dire. Que j'ai des jeunes qui, en dehors des cours, décident d'aller voir les partenaires. Ils restent à la récréation. Ils ont du mal parfois à trouver des idées. Mais par contre, quand ils en trouvent une, elle est vraiment bien. Elle est géniale. Et là, j'ai un jeune qui a voulu postuler pour être ambassadeur à Washington. Dans le programme « Jeune ambassadeur à Washington ». Et on lui a dit « Qu'est-ce que tu as fait de particulier dans le domaine de la solidarité ? » Et là, il a dit « Ah, je crois que j'ai fait quelque chose. » Donc voilà, ça, c'est des choses vraiment dont on est assez fiers. Au départ, j'étais seule. Et puis petit à petit, j'ai d'autres collègues qui se sont intéressés à ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, on est un collectif de professeurs. Et on espère créer un accélérateur citoyen. C'est-à-dire qu'on va aider tous les jeunes du lycée qui le souhaitent à réfléchir à ce qu'ils pourraient entreprendre. Avec comme fil rouge l'aspect citoyen, c'est-à-dire social, solidaire, développement durable. Puisque c'est la base de ce qui les motive ici. Ce qui est étonnant, c'est que je me rends compte que d'un projet qui était pour une classe, même au départ pour quelques élèves, ça va devenir un projet très, très important. C'est-à-dire qu'il est en train de se nourrir de lui-même. Et je me rends compte qu'un petit projet va entraîner d'autres projets. Parce qu'en plus, on se met en réseau avec d'autres établissements qui vont faire la même chose. Et ça peut déboucher sur quelque chose de grand, alors que c'était une petite graine au départ. Je trouve que je fais le métier qui me correspond. Ma mission d'enseignante, c'était de ne pas devenir pour moi l'enseignant qui ne m'avait pas satisfait en tant qu'élève. Donc, quand j'ai vu que j'allais devenir ce professeur-là, ça n'allait pas du tout. Dans la classe, en moyenne, je prends deux heures par semaine pour faire des projets. Ils créent des groupes. Donc, c'est des îlots. On a des îlots dans la classe. Je les laisse libres de choisir les groupes avec lesquels ils veulent être. Et après, je leur donne des missions. Donc, c'est par objectif. Au début de l'année, il faut quand même un peu la carotte, la note. C'est une question qui revient. Est-ce qu'on va être noté ? Et puis, à la fin de l'année, ils ne regardent même plus. Est-ce que c'est noté ? Pas noté ? Un projet qui, au départ, pour moi, était un projet un peu basique, c'était de créer une marque de t-shirt. Parce que j'ai l'impression que c'était nouveau. Donc, ils ont créé une marque de t-shirt avec leur initiale. Ça a créé le mot « L'IFIS ». Ils ont trouvé aussi une phrase avec ça. Les yeux fabulateurs issus de la solidarité. Et à partir de là, comme on a valorisé, les gens avaient trouvé ça bien. Ils ont trouvé la force d'aller voir plusieurs floqueurs. Ils ont mis un peu d'argent entre eux. Et ils ont commercialisé les t-shirts. Ils ont produit et commercialisé. Et ils souhaitaient les bénéfices, les distribuer à une association. Alors, ce n'est pas l'idée du siècle. Mais ça a rendu les jeunes très autonomes et très investis. Donc, ce n'est pas l'idée qui fait l'investissement. Au départ, j'avais besoin de faire vivre ma famille. Donc, j'ai fait un travail pour vivre. Pour gagner de l'argent. Et j'ai découvert la gestion par hasard et l'enseignement par hasard. Et j'ai commencé à enseigner. Je voulais faire une action en dehors de mon travail qui soit positif. Donc, j'ai essayé dans des associations du bénévolat. J'ai essayé de faire des pauvres. J'ai essayé de trouver ce que je pouvais apporter au monde. Et après, quand je suis arrivée dans l'établissement où je suis, je me suis rendue compte que je pouvais donner du sens à mon travail. Donc, j'ai transformé mon travail. Et du coup, je ne travaille plus. C'est le niveau sonore dans la classe. Parce que du coup, on a quand même des classes avec quatre murs. Pour l'instant, on n'a pas encore... Sans projet, j'aimerais créer un espace co-working dans le lycée. Mais pour l'instant, on a quatre murs et des chaises et des bureaux. Et donc, on a un niveau sonore, puisque je les laisse assez libres, qui monte. Et là, on est en train de réfléchir avec l'équipe industrielle à créer un feu tricolore. Où il y aurait un niveau qui réagirait au son. Avec un niveau acceptable. J'ai parfois des relations où je ne trouve pas les limites. On a des relations fortes. Mais parfois, ce n'est pas l'ensemble de la classe. Donc, ça, c'est difficile à doser encore. J'ai peu regretté d'être moi-même avec eux. Mais il faut se préparer parfois à des attitudes, des déceptions parfois, quand même. Certains jeunes qui osent rebondir sur quelque chose que vous avez dit. Parce que quand ils se remettent dans la situation de prof et élève, si vous avez créé une relation particulière, on se le reprend en pleine tête. En tant qu'enseignants, on a un cadre. On a des programmes, on a des horaires, on a même des budgets. On est une équipe. Donc, quand on propose quelque chose qui sort du cadre, on n'est pas forcément soutenus. Enfin, on ne nous met pas des bâtons à les roues, mais on ne nous porte pas. Donc, il faut réussir à aller tout seul et montrer les preuves de ce qu'on pense être bon. Donc, au bout de quatre ans, je commence à avoir les preuves. Mais malgré tout, on nous demande de chiffrer. J'ai l'impression que dans l'enseignement, on nous laisse quand même une liberté. Qu'il faut réussir à saisir sans attendre l'autorisation. On nous laisse une marge de manœuvre. Il faut rester quand même dans le cadre. Et après, comme on est en avance par rapport à ce qui se fait, les cadres, ils disparaissent. Puisqu'il n'y a pas de cadre, là où ce n'est pas prévu. Et du coup, après, on peut vraiment faire ce qu'on veut faire. L'éducation de soin nous demande d'avoir les objectifs et la vue concrète de ce qu'on va faire. Ce n'est pas possible. Donc, d'abord, on commence avec l'intuition, ce qu'on pense qu'il faut faire. Dans le petit domaine de liberté qu'on a. Et ça prend un peu de temps. On teste. Et puis, petit à petit, on trouve la solution. Et après, les cadres disparaissent. Sous-titrage Société Radio-Canada